Aujourd'hui, Christophe Michalak va nous livrer tous les secrets de sa tarte à la framboise. Une recette classique revisitée par notre chef qui joue avec les textures de pâte croustillante et fondante et qui décline la framboise fraîche, confite et en coulis délicat. Attention, nos candidates devront être très attentives durant la démonstration. Elles ne pourront se fier qu'à leurs notes durant l'épreuve, car elles ne possèdent pas cette recette pleine d'astuces et de surprises. Mais tout de suite, place à la démonstration, sous le regard attentif de notre chef pâtissier invité. Mon idole, Philippe Conticini, cette semaine avec nous. Enchanté ! En plus, là, on va pouvoir parler de plein de choses, parce que, comme tu le sais, Philippe, on a dit qu'on faisait une tarte framboise, et comme tu me connais un petit peu, j'ai des idées que j'ai souvent pas faites, et ici, c'est un peu mon laboratoire d'expérience, où je compose, en plus, j'ai vraiment quelqu'un que j'aime énormément et qui a beaucoup de talent, donc on va pouvoir travailler ensemble, quasiment. On va faire une belle tarte framboise, et ça va bien se passer. Alors, quand je découvre déjà tout de suite que la recette, c'est une tarte aux framboises, alors pour moi, déjà, c'est la grosse panique, parce que je ne cuisine jamais de sucré. Je n'aime pas le sucré, et tout ce que je fais en sucré n'est pas bon et est amangeable. Mais bon, je me dis, je vais me concentrer, je vais faire de mon mieux, et puis on verra bien, quoi. On va rester dans cette image de la tarte framboise, c'est-à-dire le fondant un peu de la crème d'amande, et le croustillant de la pâte sablée, et puis ce côté très fruité, d'accord ? Soit qu'on va apporter un petit peu de... D'accord. Rock and roll. On reviendra l'attitude. Alors, là, je vais prendre un bol, tout simplement, et puis je vais y mettre... Là, je vérifie, vous voyez, j'ai mon beurre, je l'ai sorti il y a une petite heure. Il est bien mou. Voilà. Il est juste parfait. Voilà, je vais y ajouter du sucre au semoule, une belle pincée de fleurs de sel, très important. Et la touche du chef, le zeste de deux citrons verts. Là, l'idée, c'est de faire une sorte de base de crème d'amande, avec de la note coco, en fait. Hop. Alors, on va commencer tout simplement, on va faire un crémage. Beurre, sucre et zeste. Donc, on ne perd pas tant, parce qu'on a très peu de temps devant nous. Voilà. D'accord ? Venez, venez voir les filles. Je réduis la vitesse. D'accord. Voilà. Et je rajoute mes deux œufs, comme ceci. Alors, au début, quand j'étais jeune et je fais de la crème d'amande, dès qu'on rajoute un œuf, c'est-à-dire un élément aqueux dans du gras, dans du beurre, eh bien, ça a tendance à trancher. Donc, on était toujours en panique, mais finalement, tout va se lier avec, justement, le liant, c'est-à-dire la poudre de notre coco, que je verse au fur et à mesure. On n'est pas là pour perdre de temps. La fécule de maïs ou éventuellement de pomme de terre, ce qui va me permettre d'avoir un univers sans gluten. Ça, c'est la poudre à la levure chimique. Et ensuite, on rajoute la crème épaisse. Voilà, tout simplement. Allez, un tout petit tour plein pot. On peut faire ça à la main éventuellement. Voilà. Je prends tout de suite un cadre. Voilà, et là, sur à peu près un centimètre d'épaisseur, je vais étaler correctement ma crème. L'excédent, je laisse au réfrigérateur et je l'utilise. Combo, me semble. Ce qui va être important, c'est l'équilibre dans cette recette. Vous voyez, il n'y a pas de poipre ici. On se fait plaisir. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Maintenant, moi, ce que j'aime, c'est d'avoir... J'aime bien le fruit cuit, notamment la framboise. Donc, je vais prendre quelques framboises. Et je ne vais pas tout à fait les mettre en entier, ça va faire too much. Je vais juste mettre une demi-framboise. Par-ci, par-là. Ces framboises, elles vont compoter avec mon biscuit. Et voilà, c'est une touche que je vais apprécier. Une touche un peu... Vous voyez, la framboise un peu cuite, comme dans un clafoutis. Ça va faire du bien. Là, j'ai un four qui est programmé à peu près à 200 degrés. Et je vais cuire environ... Je pense qu'en 15 minutes, ça va être plié. Voilà. D'accord ? Ça, c'est l'aspect... Imaginez la partie crème d'amande. Je l'ai. Ça va, je ne vous entends plus, les filles. Oui, ça va très bien. On est concentrés. On admire. Je prends conscience vraiment qu'il va falloir que je démarre par ça. Parce qu'il y a une cuisson de au moins 15 minutes, qu'il va falloir surveiller aussi. Donc, j'ai l'intention tout de suite de démarrer par ce biscuit. Car si je ne démarre pas par ça, je ne finirai jamais ma recette. Et là, maintenant, je vais préparer une sorte de confit. Un mix entre une confiture et un confit. Alors, je vais prendre la grande casserole. Je vais mettre mes framboises. De la pupe de cassis. Un soupçon de cassis dans de la framboise ou de la fraise. Bam ! Ça réveille. Là, j'ai de la cassonade. D'accord. Je rajoute de la pectine. Je mélange tout. Je verse comme ceci. C'est important ce que je viens de faire. Parce que si je mélange tout de suite ma pectine et je rajoute mon super dessus, à la moindre ébullition, automatiquement, ça va coaguler. Et je vais avoir un grain qui va être assez désagréable. Je vais la cuire. Et après, à la fin, vous allez voir, j'ai envie de mettre un petit peu d'huile pimentée. Un petit peu de... Voilà. Bon là, on ne perd pas de temps. On est à donf, là. On est à donf. Je porte le tout plein pot à ébullition. Pendant que c'est en train de cuire, je vais concasser du chocolat blanc. Alors, un chocolat blanc de bonne qualité. Allez, on coupe rapidement. Juste pour que le chocolat blanc fonde légèrement. D'accord ? Le chocolat blanc framboise, ça fonctionne vachement bien. Ça fonctionne toujours bien. Ah oui, ça fonctionne bien. Donc, par contre, faites attention à votre chocolat blanc. Si votre chocolat blanc échauffe trop, vous allez cuire la poudre de lait qui est à l'intérieur. Et ça va épaissir. Et après, on ne comprend pas pourquoi votre chocolat, il est épais. Tout simplement parce que ça a trop quitté. Voilà. Ça a demandé dix ans d'expertise, ça. Avant que je comprenne. Vous voyez, là, c'est tout bon. Ça bouille suffisamment. Bon, je l'arrête. Attention, secret de chef. Pour relever le goût de son coulis, Christophe Michalac y ajoute quelques gouttes de sauce au piment. Donc, on y va léger. Ça va déménager, ça. Le coulis est ensuite versé dans un plat, filmé au contact, puis direction le congélateur. Le chef enchaîne ensuite sur son fond de tarte sablée et croustillant. Et ça commence avec le zeste d'un citron vert, bien sûr. Tu peux remettre mon chocolat ? Oui. Ça va comment ? C'est encore un petit peu, je pense. Attends, fais voir. Pardon. Oui. Regardez, il reste plein de petits morceaux. C'est pas un souci. Ces morceaux vont fondre tout doucement. OK. Là, j'arrête. J'arrête le tout. Mon chocolat, il va fondre tranquillement. Je vais râper un peu de gingembre. Voilà, parce que j'aime bien à partir du gingembre frais comme ça dans un sablé. Voilà. Un peu de fleur de sel. Une gousse de vanille. Ça va pour l'instant, Barbara ? Ça va, ça va. C'est dans la boîte ? Ça va pas tarder. Voilà. Je retire bien les grains de vanille. Voilà. Quelques sablés bretons. Émiettés comme ça à la main. Et deux par deux. Grossièrement. Grossièrement. D'accord. Christophe Michalak verse ensuite son chocolat blanc fondu sur ses sablés émiettés. Donc là, je vais mélanger ça comme ceci. Alors attention, s'il n'y a pas assez de chocolat blanc, ça va pas coaguler. Si on a trop, eh bien, on va avoir une masse. Ça va être du béton armé. Bon, il faut trouver le juste milieu. Quand vous pouvez faire une belle boule comme ça, c'est pas mal. D'accord. La difficulté pour moi dans cette recette, c'est clairement, ça va être le petit crumble, le petit écrasé avec les biscuits, avec ce dosage précis, avec le chocolat, parce que si on en met trop, ça va être pas bon. Si on en met pas assez, ça va être trop friable. Je sens que là, ça va vraiment être la difficulté pour moi. Une fois la texture parfaite obtenue, le chef étale son fond de tarte dans un moule carré, en prenant soin de l'aplatir pour le rendre bien compact. La pâtisserie, elle est vachement chouette quand elle est comme ça, quand c'est simple et efficace. Donc là, on est sur un centimètre. Un centimètre à peu près, oui. Je le dis pour que ça soit impeccable. Et si tout se passe bien, regardez. Ça va tenir. Hop, comme un château de sable. Et voilà, au froid, tout de suite. D'accord. Christophe Michalak en profite pour récupérer une plaque réfrigérée sur laquelle il va déposer sa crème à la noix de coco pour en accélérer le refroidissement. Voilà, délicatement. C'est magique. C'est magnifique. Superbe. Faites très attention parce que ça a l'air de rien, mais c'est très délicat ce que je suis en train de faire. Je suis en train de couper la cuisson parce que là, on a quelque chose de très chaud sur une plaque très froide et tout de suite au froid. D'accord. Et je vais récupérer maintenant mon confit pour bien assaisonner. Regardez. Vous voyez, tout doit s'enchaîner. Ça doit être fluide. Là, j'appuie. Vous voyez, il est impeccable. Vous voyez, il est froid. Pourquoi est-ce que mon bac était un peu frais ? Il était très fin. Et là, j'ai mis à peine 4 mm, on va dire, de confit. Là, j'ai un produit qui est parfait. Nouvelle opération délicate. Le chef transfert son confit dans un bol pour le travailler au fouet. Ça sent la framboise. On y est presque. Là, il est dans la phase la plus importante. C'est ça. C'est là qu'il va exprimer tout son talent et toute sa sensibilité. Je vais mettre, c'était pas prévu, quelques framboises fraîches. Parce que là, j'ai une framboise qui a été cuite et je vais y mettre un peu de framboises fraîches. Pas grand-chose. Juste ce qu'il faut. Et juste ce qu'il faut de sel pour relever la saveur du fruit. On aura pu faire réduire le balsamique, mais juste une pointe pour l'acidité. Je n'ai jamais mis de vinaigre balsamique dans une recette sucrée. Effectivement, ça rehausse beaucoup l'acidité, donc le goût des framboises notamment. Ça y est, le confit est prêt à être étalé sur la couche de crème à la noix de coco biscuitée. Je vais en sorte que ça soit assez régulier. Voilà. Il y a des saumons sablés. Je vais mettre aussi une petite marmalade. Encore plus fine, celle-ci. Ça va me permettre de colmater mon petit sablé. Voilà. La fin de la démonstration approche, place aux finitions. Le chef saupoudre du sucre glace sur une partie de ses framboises, ainsi que sur les bords de sa tarte. Ok. Alors, l'idée maintenant, c'est de mettre une rangée de framboises neutres. Voilà. Avec une rangée de framboises... Sucrées. Au sucre glace. Ça va être bon, ça. Ouais, c'est sûr. Merci Philippe dit. Ouais, c'est certain que ça va être bon. Et on sent, on sent, ouais, quand ça devrait être bon, en général. C'est alléchant. Voilà, puis ça change un peu des tartes framboises traditionnelles. C'est simple, c'est extrêmement original. Et ça va être super bon. Hyper gourmand, acidulé. Tu devrais faire de la pâtiterie, Christophe. Il y a un truc. Tu devrais changer de métier. J'adore. J'adore les réflexions de celui-là. Ensuite, comme on a là de la coco, tout simplement, on pourrait râper quelques copeaux comme ceci. Juste pour dire, n'oubliez pas, j'ai un peu de coucou. Sans trop en faire, et toujours en pensant que ça va être bon. Parce qu'on va le manger, on devrait se faire plaisir. Voilà, j'en fais pas plus. C'est amplement suffisant. D'accord ? Superbe. Merci, Maestro. Bravo. Bravo, Christophe. Voilà. Regardez bien aussi, mémorisez l'équilibre. Lorsqu'on va couper ce gâteau, on a le croustillant, on a le biscuit, on a tout. Tout devrait bien se passer. Moins de 30 minutes. C'est un vrai challenge aujourd'hui. Et voilà. Et puis, sur France2.fr, on va récupérer cette recette en hommage à mon maître spirituel, Philippe. Voilà. C'est parti, les filles. À vous de jouer. On y va. Je prends rapidement conscience que ça va être dur et qu'il va falloir vraiment que je me réserve un temps à la fin pour mon dressage parce qu'il y a plusieurs étapes délicates. Ça paraît rien, mais le temps passe très vite, enfin, j'imagine. Donc, il va vraiment falloir que je fasse attention au temps. Je me dis que c'est faisable, mais que ça va être faisable en... Il va me rester 2-3 secondes à la fin pour souffler. C'est tout. Pas plus. Je pense pas plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501